L'accident de la route est la première cause de décès par accident de travail. Pourtant, ce risque professionnel majeur est encore trop sous-évalué par les entreprises. Prévenir le risque routier est aujourd'hui un véritable enjeu économique et social pour les entreprises et la collectivité. Pendant trois heures, deux médecins, une infirmière et une technicienne HSE du SIAMT sensibilisent les participants au risque routier. Lorsque je suis sous l'emprise de l'alcool, ne serait-ce qu'à partir d'un seul verre d'alcool, on augmente le risque de faire des accidents mortels de plus de huit fois par rapport à si je ne bois pas. Alors le document unique, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout d'abord de faire un inventaire des dangers. Il s'agit bien d'identifier le risque pour mieux l'évaluer et mettre en place une démarche de prévention adaptée. Le diagnostic d'évaluation du risque est essentiel pour renseigner correctement le document unique. La séance plénière se termine dans la bonne humeur par une expérience pratique de sensibilisation. Le port de lunettes reproduisant l'altération de la perception visuelle générée par une alcoolémie excessive. En binôme, les adhérents prennent place dans un véhicule sans tort, aux pneus lisses à l'arrière, pour des mises en situation de perte d'adhérence. Les pneus sont lisses, la chaussée est lisse et entre les deux, il y a de l'eau. Tout est sécurisé. Chaque véhicule est équipé d'une radio qui permet aux formateurs de conseiller, commenter, corriger chaque passage. Les adhérents répètent ensuite les mêmes exercices au volant de leur véhicule personnel. Place aux ateliers pratiques. L'atelier vision aborde la perception et l'estimation des distances. On est des millions de conducteurs sur la route et qu'on ne voit pas tous de la même manière. Du coup, il ne faut pas s'attendre à ce que celui devant nous prenne la même décision que nous. Au garage, la bibliothèque de pneus donne l'occasion de rappeler les conséquences du sous-gonflage. Enfin, quelques tours dans la voiture tonneau rappellent l'efficacité de la ceinture de sécurité et l'importance de bien préparer ses déplacements. Tant que le bas n'est pas serré au niveau de la ceinture, le haut ne va pas être retenu. Donc là, vous avez dû vous rendre compte quand même que la ceinture, elle vous retenait bien. C'est une journée formidable d'abord. Aujourd'hui, je suis sur les mines de Rangis. Et vu des accidents qu'il y a, c'est une réponse pour éclairer un petit peu les salariés et les employeurs.